bonsoir tout le monde c'est toxique j'espère que vous allez bien bienvenue sur la chaîne pour un nouveau petit live sur dragon quest builders 2 on a vaincu lors du dernier live les trois héros du de chaos ou du chaos peut-on dire et donc on a fait entre guillemets pas vraiment la connaissance mais on a appris qu'il y avait un autre personnage encore plus maléfique derrière tout ce ce petit comité et qui s'appellerait atlas alors on n'en sait pas beaucoup plus pour le moment mais on va très très vite le découvrir je pense c'est parti je vois qu'il ya un défaut là il faut absolument que je donne ça voilà qui est fait alors prochaine quête alors il ya aussi un truc ouais que j'ai fait on va faire que je sorte de la ville pour ça à plein j'en ai profité hors stream pour vraiment dévoiler toute la carte faire les deux énigmes qui me manquait ou trois il y en avait une justement avec les fameux plafonds dans lequel la neige devait tomber pour former une forme évidemment en dessous ça c'était bien ce que je pensais il fallait vraiment que la neige passe fallait donc patienter et du coup j'ai pu récupérer la mini médaille je suis allé aussi au sud je vous en parle pas plus pour pas entre guillemets spoiler ceux qui suivent l'histoire avec l'hérodif et vous allez voir qu'il ya un truc tout à fait tout à fait particulier dans cette zone salut kidrus comment ça va mon pote enfin bye alors la suite merci toxique sans toi nous n'aurions pas pu résister à l'assaut de l'unité des violents et encore moins les vaincre je doutais que le pouvoir de la création que tu possédé puisse nous mener bien loin mais malgré mes appréhensions tous nos rêves sont désormais à notre portée le mien y compris mais écoute ça va nickel mec je suis un peu claqué ce soir mais j'avais trop envie de jouer à dragon quest en parlant de pouvoir de création j'ai une requête de sa majesté il aimerait que tu construise quelque chose il souhaite que tu bâtisses un donjon sous le château nous en aurons sans doute besoin très bientôt tu pourrais peut-être utiliser la salle secrète située sous le jardin du château je te suggère de dessiner ton plan là bas et je l'ai déjà refermé la salle secrète ouais l'unité des violents il y avait l'unité des poilus et l'unité des volants aussi il veut une salle secrète une prison putain j'aurais dû m'en douter laisse moi voir ça oui cela devrait répondre parfaitement nos besoins excellent travail toxique je pense qu'il vaut mieux te laisser tout ce qui touche à la construction il est préférable que les habitants n'en sache pas trop sur la cellule pour éviter toute fuite bonne chance toxique j'ai hâte de voir ce que donnera ton plan de donjon on est les méchants et on s'appelle comment les méchants là c'est en mode niki larson on est les méchants on va te faire bobo je le fais pas très bien mais c'est à cause du casque je m'entends pas du coup salut daniel comment ça va alors j'ai pas les composants par contre pour ça tac je vais te briser nike c'est clairement ça ils ont pierre sa moumoute le mammouth c'est pas là ah putain je suis bourré ou quoi alors où sont les murs pas besoin de murs c'est ici au dessus par contre ça m'étonne un peu le dallage ouais ah bah c'est bon murs d'enceinte en fait as tu fini le premier dragon quest builder ouais 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 je l'ai carrément fini il était bien en dessous de celui-ci des pots en pierre j'en avais pas des pots en pierre ça m'étonne beaucoup ça et bon s'ils le disent alors il me faut 13 murs une porte de cachot des chaînes évidemment et des pots toxique meurt de faim ouais mais y'a plus rien à bouffer dans la baraque ah je suis cuit là pour sortir ça va être totalement chaud alors des escaliers on va les faire à manger enfin on va les laisser faire à manger le problème c'est qu'il n'y a pas tellement d'ingrédients là ah si c'est bon y'allait peut-être j'aurais préféré du blé en fait mais bon tiens on va carotte tout ça et ils vont crever la dalle c'est con merde on va leur mettre ça comme ça ils vont pouvoir faire des trucs je n'ai jamais cuisiné le truc de dragon on va voir ce que ça donne allez viens défaire la cuisine là c'est son tout premier steak succulent alors qu'est ce qu'il fait ce steak ah quand même il est pas mauvais semblerait-il on va le cacher parce que je vais le bouffer sans faire gaffe tel que je me connais euh non j'étais parti crafter des trucs alors avec ça on va pouvoir faire des chouettes baraques et les pots c'est tout ce qu'il me faut alors la porte elle est là j'aurais fait en trop ah oui c'est vrai que c'était par 10 donc les pots dans le coin et la chaîne ici et c'est le donjon en plus c'est ça le plan de donjon ok impeccable heureusement que ça devait rester discret ils sont tous descendus maintenant j'ai crafter un truc hello craie je vois qu'on crée pas que des choses mignonnes dans le jeu non c'est clair enfin ça dépend pour certaines personnes c'est tout à fait mignon ah je vois que tu as terminé le donjon comme je te l'avais demandé merci toxique à vrai dire il y a eu de nouveaux événements le premier occupant de ta cellule fraîchement construite a été décidé ah bon je suis sur cette malrote putain j'aurais été sur toutes mes excuses toxiques ils veulent mettre malrote en prison putain ça va mal se passer ça et comment tu peux me faire ça pardonne moi malrote athéna a convaincu sa majesté que tu étais trop dangereux pour rester libre et je ne peux pas désobéir à un ordre direct du roi c'est pas à toi que je parle crétin pourquoi toxique pourquoi t'as construit un donjon pour m'emprisonner juste par qu'ils te l'ont demandé gentiment c'est mon pote malrote je veux pas entendre tes excuses je veux plus te voir je pensais je croyais que t'étais différent je suis désolé c'est la faute d'athéna elle essaie sûrement de nous monter les uns contre les autres pour nous empêcher de nous unir contre les monstres j'aimerais dire la vérité à sa majesté mais ça ne servira à rien il a une confiance aveugle en athéna jamais il ne me croirait mais je ne baisse pas les bras je trouverai un autre moyen je ne te laisserai pas croupir ici malrote pas tant que la véritable coupable ne sera pas derrière les barreaux à ta place ça c'est clair moi je vais faire des trous what athéna connoisse toxique martial que faites-vous donc ici je je t'en pose des questions si on te le demande tu dirais que tu ne sais pas bonté divine qu'est-ce que c'était que ça ah ah humain bien occupé moi pas parti longtemps et construire joli château pour que moi puisse détruire seigneur atlas il ne faut pas sous-estimer les humains nous devrions les anéantir immédiatement avant qu'ils ne deviennent plus forts c'est donc lui atlas ah non c'est l'autre atlas ah ouais bah voilà le titre qui est atlas c'est lui apparemment ah ah très drôle cycle hommage eux passent et coriace bientôt écrasés maintenant nous nous amuser en avant serviteur faire souffrir humain pour moi faire crier eux pour moi j'ai construit un donjon pour ça tu veux faire crier les gens on a besoin de malrot là je suis sûr qu'on va se prendre une fessée déculottée et on va devoir faire sortir malrot et ça ça va être bien j'ai des courses à faire c'était atlas le major général des monstres et souverain de toute l'île il semble qu'il n'ait pas l'intention de nous affronter pour le moment le ciel soit loué mais ces serviteurs arrivent nous devons les repousser tu es prêt toxique bien sûr très bien si nous voulons survivre nous devons remporter ce combat il doit bien y avoir un moyen de vaincre atlas il suffit de le trouver tiens prends ça sœur jérémy me les avait confiés mais tu en auras sûrement plus besoin que moi 5 il veut que je fasse quoi avec ça c'est des bons becs nous ne pouvons pas abandonner maintenant viens toxique pour 8 cellules ça a l'air marrant ça ok je viens de gâcher une bombe tout va bien ah si malheureux t'étais là ça va les pièges sont efficaces allez viens dès là putain mais ils vont rester là bas quoi on va voir je suis désolé atlas sera jamais aussi puissante mais non je vais pas lire ça c'est pas youtube friendly non casse pas ma truc toi voilà il casse tout si malheureux t'étais là ça serait pas arrivé ça et attend il manque un bouton qui c'est qui m'a ninja un bouton 1 2 3 1 2 3 4 laissez le viendre ils sont en train de l'agresser ils sont à 4 contre lui la bonne soeur et le vieux devant en plus je rêve il a pas l'air comme à tuer il a pas l'air comme à tuer non c'était pas atlas il faut attaquer celui en première ligne ils sont en train de passer je vais aller délivrer malheureusement est-ce qu'on peut seulement pas juste il a pas l'air il a pas l'air il a pas l'air Ouais, je viens de mettre une attaque tournoyante dans le vent, je sais. Non, non, il va casser des trucs là-bas, lui. Ah ouais, c'est en malheureux que la différence elle est énorme. Nous ne savons pas quand aura lieu la prochaine offensive toxique. Je pense que nous ferions mieux de réparer immédiatement les murailles. Vous pouvez compter sur nous, comme d'hab. Magnifique toxique, les envahisseurs ont été repoussés avec brio. Mais leur chef est encore en vie. Tant que ce sera le cas, Ruissellune ne connaîtra pas réellement la paix. Et pas seulement car il nous souhaite du mal. Atlas a volé le blason de Ruissellune, le symbole de paix qui se transmet depuis des générations au sein de la famille royale. On dirait le truc de la... Diarole. Mais ce monstre possède une puissance phénoménale. Je ne sais pas quelles sont nos chances de lui tenir tête et encore moins de le vaincre. Atlas est bien trop puissant. Mieux vaut le laisser tranquille. Si l'on attaque son corps, notre vie ne tiendra un qu'à un fil. Silence, idiot. Vous perdez tout espoir alors que Toxic nous a permis d'arriver jusqu'ici. En ce qui me concerne, je ne baisserai pas les bras. Votre majesté, vous avez l'air si royale tout à coup. Un instant, vous n'êtes pas un monstre déguisé, n'est-ce pas ? Ne plaisante pas très cher, je suis et serai toujours le souverain légitime de Ruissellune. Avez-vous oublié que le sang du légendaire Elric coule dans mes veines ? La royauté n'est même pas ma principale vertu. Non, c'est la modestie je crois. Je le redis encore une fois, je suis le roi de Ruissellune, le descendant d'Elric. Par le pouvoir de ma lignée légendaire, Atlas sera vaincu. Évidemment, sa majesté descend des héros. Nul doute que quelqu'un d'aussi puissant que sa majesté pourra terrasser Atlas d'un coup d'un seul. Oh oh oh, comme tu le sais, je ne suis point un héros, ma chère Xena. Notre chère Toxic, en revanche... Le sang de grand héros coule dans mes veines, un sang d'une puissance incommensurable. Toxique. Je souhaite que tu construises une arme capable de canaliser ce pouvoir. Elric, ouais, c'est un des héros. Je crois qu'il revient dans certains Dragon Quest. En tout cas, dans le premier builder, je crois qu'on entendait son nom. Je vais t'expliquer comment procéder. Tout ce que tu auras à faire, c'est donner forme à mes pensées. Carrément. Attends, je regarde dans mon... Dans mon Becherel. Qu'est-ce que c'est ? Plan de tour imprenable. D'accord. Pourquoi pas ? Bonté divine ! Tu es vraiment un bâtisseur digne de ce nom, Toxic. Le canon gigafoudre dont j'ai toujours rêvé va bientôt se matérialiser. Un canon gigafoudre ? L'arme pouvant canaliser l'énergie de tous les citoyens de Rue sur l'une pour frapper nos ennemis. Je crois qu'il s'agissait d'un mythe. Mais ce plan ne ressemble à rien, à un emplacement de canon. Ce n'est qu'une simple tour. A quoi cela va-t-il servir ? On va contacter un satellite dans l'espace. Si j'ai bien compris, il s'agit d'un plan en trois parties, n'est-ce pas ? Deux tours pour engranger l'énergie, une troisième pour accueillir le canon lui-même. Je vois ainsi ce plan et celui de la première tour de charge. Oh, merveilleux, jeune Toxic. À présent, laisse-moi te présenter mon dernier commandement. Nanatoru79, rejoins le gang. Eh bien, bienvenue à toi et merci. Construis le canon gigafoudre et pourfois Atlas. Seul cet arme redoutable pourra terrasser le Major Général des monstres et faire revenir la pervice lune. Nous devons tous œuvrer pour sa construction. Une fois construit, le canon gigafoudre sera une structure époustouflante. Non seulement une arme d'Inder-Roi, mais aussi du descendant d'Elric. Qu'y a-t-il toxique ? Ceci est un moment de joie, mais ton visage me paraît fort sombre. Y a-t-il quelque chose qui te taraude ? Salut Nanatoru, comment ça va ? Je te demande pardon ? Tu me demandes combien de temps Malroth va encore rester emprisonné dans le donjon ? Pardonne-moi Toxic, je sais que vous êtes très proche et que l'incarcération de ton ami doit être un affront pour toi. Mais qu'importe ce que tu as fait pour mon royaume, un roi avisé doit s'en remettre à ses conseillers. Lorsque Malroth se bat, il instille plus de peur chez nos soldats que chez nos ennemis, sans parler de son absence de reflet dans le miroir d'Ora. Né crainte pour sa sécurité, il ne lui sera fait aucun mal et le moment venu, il sera libéré. Allons Toxic, sa majesté a parlé. Concentre-nous aux efforts sur la construction du canon gigafoudant pour qu'Atlas soit anéantie et mettre un terme à ses agissements. Je suis certes au roi Toxic, mais je suis avant tout un homme de rue sur lune, ainsi vais-je m'a aussi contribuer à la construction de la tour. What ? Cela dit, il va nous falloir des matériaux pour la construire et j'hésite à demander à Toxic d'aller en récupérer après tout ce qu'il a fait pour nous jusqu'ici, mais... Mais rien, cher Xena, nous partons récupérer les ressources nécessaires pour parachever le plan. Nous allons montrer à la jeunesse ce qu'est un bâtisseur. Je n'aurais pas dit mieux, Jamy. Et que dirais-tu d'en faire une compétition pour voir qui d'entre nous en reportera le plus ? Ces deux-là ne nous manquent jamais de vigueur ni d'entrain. Il y a quelque chose qui se trame. Contrairement à toi, Toxic, où sont passés ta joie de vivre et ton énergie ? Ça reste encore au sujet de Malroth ? Attends, vous avez enfermé mon pote et vous croyez que ça va être la joie pour moi ? Il parie qu'Athéna a joué un rôle déterminant dans la décision du roi d'enfermer Malroth dans le donjon. Mais pourquoi ? Elle a exprimé des inquiétudes quant au comportement agressif de Malroth, certes, mais elle savait que sa force était un atout pour nous sur le terrain. Quelle que soit la vérité, je comprends ta détresse toxique. Mais n'es crainte, je suis sûr que ton ami sera libéré bien assez tôt. Il suffit juste de patienter encore un peu. Sir Jamy et Sir Jérôme sont partis depuis fort longtemps, n'est-ce pas ? Ils viennent de partir ! J'espère qu'il ne leur est rien arrivé. Je te suis depuis le début de ton let's play et c'est cool, un fan de JRPG. Ouais, je fais pas que des RPG, des JRPG, mais... Ça reste quand même mon... Comment dire ? Ma catégorie de jeu préférée. Qu'en penses-tu Jérémy ? C'est le plus beau marbre que tu ne verras jamais. Me concèdes-tu la victoire ? Jamais le coton et le bois que j'ai récupéré n'ont peut-être l'air de rien, mais ils sont d'une qualité inégalable. Ah ! Pendant que tu étais occupé à récolter ces misérables matériaux, regarde combien de blocs de murs d'enceinte j'ai fait construire ! Ah ! Tout le monde peut construire de tels blocs ! J'aime les JRPG, donc je suis quelqu'un de bien. Je suis d'accord. Tous les gens qui aiment les JRPG sont des gens tout à fait formidables. Mais ces colonnes classiques et ces grandes bannières colorées requièrent un savoir-faire inégalé. Et bien toxique, j'espère que nous avons pu prouver et que nos autres anciens en avons encore sous le code. Bien ! Tous les matériaux sont dans le coffre. Et je compte bien d'ailleurs en faire découvrir pas mal des JRPG, des anciens, à ceux qui ne les connaîtraient pas du coup. Je ne sais pas si vous connaissez Brave Fencer Musashi Den. Comment ça s'appelle ? Saga Frontières, premier du nom. Backhand Story, bon c'est pas JRPG je crois pas, mais... Et Vandal Hearts en Tactical RPG. C'est ceux que j'ai en tête en tout cas pour le moment. Sucoden évidemment aussi. Oh non, Sœur Jérôme, Sœur Jérémy, vous allez bien ? Ouhou ! Merveilleux travail vous deux ! Maintenant que nous disposons de tous les matériaux, attelons-nous à la construction du canon gigafoudre. Ah, il y en a rien que tu ne connais pas, c'est lequel, Cray ? Sujet de Rue sous lune, faisons-leur un triomphe. Il pipi... Ouah ! Le premier que tu as dit, je m'en doutais. Brave Fencer Musashi Den, il est... Franchement, c'est un OVNI ce jeu, il est connu de très peu de personnes en fait. J'ai examiné votre dernier plan, ma brebis, et il semble que nous aurons besoin d'un orbre d'énergie pour compléter la structure. C'est pas tout à fait un... un JRPG en fait, c'est un action RPG. Saga Frontier, j'ai fait le 2, il y a Wild Arms que j'ai fait en ce moment. Est-ce que tu as fait le 1 de Saga Frontier ? Parce qu'il est complètement différent du 2. Ouais, Koro, je rentrais plus tôt aujourd'hui, donc j'en ai profité. Salut. J'ai examiné votre dernier plan, ma brebis, il semble que nous aurons besoin d'un orbre d'énergie pour compléter la structure. Les autres sujets et moi pourront construire la tour, mais vous allez devoir vous procurer cet objet. Et je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où vous pourriez le trouver. Je crois pouvoir vous aider. Moi, ça va impec. Non, j'avais testé que le 2, nous dit Krey. Au nord du château de Ruissellune, tout au sommet d'une falaise repose une statue de la déesse, le regard dirigé vers l'océan. Au nord du château de Ruissellune, ok. Elle veille sur un phare surplombant la côte, au sein duquel se trouve l'orbe d'énergie. Emmène Athéna et Martial avec toi pour récupérer ce trait d'or. Je ne veux pas emmener Athéna, c'est une traîtresse. Toxique, nous reparlerons de l'implication d'Athéna dans l'emprisonnement de Malroth plus tard. Athéna est un grand soldat, tu sais, et nous aurons besoin de sa force. La vérité éclatera au grand jour, bien assez tôt, je t'en fais le serment. Martial, Toxique, j'ai pas eu le temps de lire, j'ai cliqué comme un fou. Mais c'était du genre, qu'est-ce que vous racontez ? Toxique, ce plaît net d'avoir faim, et je lui parlais des propriétés roboratives de la neige. Je prie que vous trouviez ce phare et que vous rapportiez l'orbe d'énergie afin d'achever la construction du plan. Nous comptons sur vous. Ok, let's go. Ouais, non, Brave Fencer Musashi Den, c'est... enfin, ou Musashi. C'est un petit action RPG. Un petit action J-RPG, j'ai envie de dire. Mais qui est vraiment très sympa à jouer. Enfin, je trouve. Et c'est de Square Enix, je crois. J'ai un petit doute, pour le coup. Si c'est pas eux, ça doit être Namco, mais il me semble que c'était Square Enix. Alors, il y aura un phare quelque part par là. Merci pour ton follow, Creil. Et bienvenue, ma foi. Hop là. Il y avait un phare ici ? On appuie en tout cas. Ce doit être la statue de la déesse dont sa majesté nous a parlé. Je vois pas de statue, là. Mais où se trouve donc ce phare ? Je ne vois absolument rien. J'imagine que nous n'avons pas d'autre choix que de planer dans cette direction et de croiser les doigts. Sachez ceci, toxique. Les tornades sont menées courantes sur ces mers, alors veillez à les éviter. Nous subirons le même sort que l'unité des volants. Attends, ils veulent que Georges me jette devant, là. Ok. Ah ouais, les tornades, ouais, ça blague pas quand même. Putain, c'est sympa, le château. Faut absolument que je fasse une construction de ce type-là sur mon île. Mais je sais que j'en serais pas capable, c'est... C'est le genre de trucs que je suis pas capable de faire, ça. Ou alors je vais prendre 20 heures, quoi. Voici donc le phare dont sa majesté nous a parlé. Mais que diable fait-il ici ? Allons voir. Ouais, trop long. Il semble y avoir un accès de ce côté, là. Voyons où cela nous mène, vous voulez bien ? Et pour les amateurs de JRPG, vous avez vu que, fin du mois, il y a Seiken Densetsu 3 qui sort, enfin, en français. Enfin, il est déjà dispo, je crois, en version numérique, mais... Moi, je suis assez attaché aux versions physiques des jeux. Parce que j'ai vraiment l'impression de payer quelque chose, du coup. Mais qu'est-ce que donc cela ? Qu'est-ce donc cela ? Regardez un monstre ! Je vois pas avec la grosse tête de mon perso. Voilà qui est étrange. Où ce monstre a-t-il bien pu passer ? Oui, c'est suspect, mais qu'importe. Venez, nous devons presser le pas. Je l'ai préco, je l'attends aussi en physique dans ma boîte aux lettres, nous dit Cray. Ah ! Ouais, moi, je vais le récupérer à la FNAC. Et tu l'avais déjà fait en version... Je sais pas s'il était sorti en américain. Je l'ai fait il y a très longtemps. Je crois pas l'avoir fini. Il me semble que c'était en japonais. J'en pouvais plus, en fait. Je vais juste aller dans le coin, là. Pour dévoiler la carte. C'est pas un truc, ici. Par contre, je sais pas si j'aurais... Si j'aurais la force de faire la version... Enfin, le Seiken de Tetsu 1, la version NES, quoi. Je crois que c'était sur NES. Que l'aspirant héros entre celui pour accomplir sa destinée. Ah, ok. Ah bah oui, quelle destinée, tiens. Ah, la technique. Ouais, est vraiment cool. C'est vrai qu'il était bien, Seiken de Tetsu. Bon, après, le 2 était excellent. Secret of Panas, c'est une pure merveille, ce jeu. J'ai bien aimé le remaster, aussi. Il y en a plein qui n'ont pas aimé. Moi, j'ai trouvé qu'il était très bien. Pour savouer le délice divin de s'élever vers un autre destin, sautez dans le rouge d'une galipette et veillez à ne pas heurter votre tête. Mais pour davantage vous élevez le vert, vous choisirez 1, 2, 3 sauts et vous irez encore plus haut. Ok. Mais oui, ne m'en dites pas trop. T'es pas fan des Secret of Mana, Koro ? La version Game Boy est sympa. Je ne l'ai pas fait. Je ne crois pas. Attends, c'est quoi cet endroit de barrer, là ? Le jeu qui me paraît le mieux pour la fin du mois, c'est Astral Chain. Alors, c'est le seul que je n'ai pas préco. Sur tous les jeux qui vont sortir plus ou moins prochainement, c'est le seul. J'ai pris évidemment Zelda Ocarina of Time pour septembre. J'ai pris... Il y a un jeu de mecha, putain, je n'arrive jamais à me souvenir du nom. Ça finit par Makina, un truc comme ça. Oh, héros dans le besoin. Ah, t'as cupidité de 7 points, tu ne trouveras point ce que tu cherches ici, mais seulement souffrance et danger à finir. J'ai testé un bout du 3, mais il était mal traduit. J'ai arrêté, j'ai fait Mystic Quest Agent. Et le premier, c'est Ken Detsetsu sur Game Boy. Mystic Quest Legend, je ne l'ai jamais fait. Par contre, j'ai fait Mystic Quest tout court. Si je ne me trompe pas. Et je trouvais que c'était un jeu énormissime. Je ne sais pas si c'est le même. Attends, je vais relire ça. D'accord, ici, il n'y a rien, en fait. Diamond Ex Machina, merci, c'est ça. Et en fait, au début, je ne voulais pas le prendre, parce que je me suis dit, tiens, ça va être une daube comme Starlink. Un truc de méca sans saveur, sans rien. Et puis après, j'ai vu, entre guillemets, les doléances des fans, des futurs fans en tout cas, où les développeurs ont pris le soin de répondre à ces doléances. À savoir, ils ont refait énormément de choses dans le jeu. Enfin, en tout cas, ils ont modifié dans le sens des fans, de sorte que le bruitage des armes soit plus poignant. Je ne sais pas quel terme utiliser, mais en gros, qu'on sente vraiment la puissance dans les armes, des trucs comme ça, quoi. Je n'ai pas lu la liste complète, mais... Apparemment, ça avait l'air assez ouf. C'est la même salle, en fait. C'est le nom américain pour différencier de la version européenne. Mais oui, c'est Mystic West. Ah, d'accord, OK. Mais il est génial, ce jeu, Mystic West. Putain, j'ai dû le finir au moins 15 fois quand j'étais gamin. Je ne peux pas l'emmener, ça, là ? Hé, hé ! Oh, héros dans le besoin, à ta cupidité de cette pointe, tu ne trouveras point ce que tu cherches ici, mais seulement souffrance et danger infini. Je ne suis pas d'accord. Il y a un chien. À moi. Ah ? Il y a un problème dans la phrase « Adorable jouet en forme de méchant lapin ». Alors, il n'y a que là où je n'ai pas encore sauté. Moi, les JRPG, ce n'est pas mon truc. Oui, je suis un hérétique, je sais. Il nous dit qui est le réseau. On lui coupe la tête. Il y a un Mystic sur Super Nintendo, mais ce n'est pas un Seiken. Ah, ben, c'est celui-là dont je parle, moi. Je pense. Les graphismes n'étaient pas ouf pour la Super Nintendo, mais j'adorais ce jeu. Je le trouvais trop bien. Bon, ça, ça ne va pas monter assez haut. Ici, il n'y a rien, donc ça va être celui-là. Il y a quelqu'un ? Nous avons atteint le sommet, vous pensez ? Attendez, je crois que j'entends quelque chose. Bienvenue, humain ! Comme ça, vous voulez zouer les héros. C'est ce qu'on va voir. Ben oui, on va jouer les héros. J'ai une technique pour vite me débarrasser des monstres. Ça ne marche pas sur celui-là, il vole un petit peu. Sur les autres, ça marche. Se balader avec des pièges, ça ne fait pas être utile. Ah ah ! Cool ! Est-ce... Mais oui, il s'agit de l'orbe d'énergie ! Bigre, cet orbe n'a pas volé son nom, je sens son énergie d'ici. Il nous aidera certainement à vaincre Atlas. Il y a tout de même quelque chose que je ne saisis pas. Que faisait donc un tel trésor dans cet endroit ? Qui a construit ce fanal et pourquoi ? Il est en plein milieu de l'océan, sans rien à l'entour. Comme s'il sortait d'un autre monde, d'une sorte de rêve. Ouais. Qu'importe, nous avons ce pour quoi nous sommes venus. Retournons au château pour finir la construction du plan. La grande époque où tu avais le jeu avec le guide officiel vendu avec... Ouais, c'est clair, putain. Je ne m'en souvenais pas de ça, et maintenant que tu m'as dit ça, ça me revient petit à petit, quoi. Après, pour ceux qui sont là depuis un moment, ils connaissent ma mémoire légendaire. J'ai l'impression qu'il y a un truc là-haut. Comme je suis curieuse comme une chatte, comme on dit. Ah bah non, je me fais repousser par une étrange force. Il n'y a même pas un petit coffre vite fait, là ? Pour la peine, j'emmène ça. Voilà. Quand il ne s'agit pas de son nombre de thunes, forcément. Ouais, non, ça sera.